Y'a allez là, un petit corbeau au Manaba dans ce nouveau vlog. Oui je l'oublie, il est 16h17, un truc comme ça, il est assez tard, on est jeudi. J'ai fait ma vidéo make-up pour lundi prochain, comme vous le savez, ça c'est au second visage, pour la marque Miss Ben. Je vous montre juste un truc qui appartient à la marque Miss Ben. Bref, je vous invite tout simplement à le regarder demain parce qu'alors que vous allez la regarder, il sera déjà dimanche. Donc voilà, c'est un vlog de jeudi à samedi soir, comme d'habitude. Et puis un vlog littéraire, un vlog, bref, voilà. Là je crois que j'ai l'intention de descendre en ville et d'aller à Maison du Monde parce que je cherche un espèce de grand miroir, un espèce de grand miroir, un miroir de table que je veux absolument, que j'en avais trouvé un, je sais, il est toujours, mais toujours, toujours mon rupture de stock. Donc on va aller voir ailleurs, tout simplement. Et puis, et puis voilà, je vous emmène avec moi. Je reviens, tout simplement, parce que je viens de rentrer de Maison du Monde. Et j'en ai deux sacs, au final, en fait, j'étais partie pour acheter mon miroir. Mon miroir est en rupture de stock en magasin, donc il va falloir faire ça. Et en fait, j'ai fait un tour dans le magasin. Et au début, j'avais pris un coussin qui était magnifique. Puis ensuite, moi, j'ai des petites boules de poils, comme vous pouvez le voir. Des grosses boules pour lui. Et en fait, je cherchais la gamelle, le graal de la gamelle parce que monsieur, lui, il fout tout en l'air, en fait. Il gratte comme s'il voulait enterrer sa gamelle. Mais il gratte dans le bidon. Il ne peut pas gratter sur le béton. Et du coup, il donne des coups de pâtes. Et ses gamelles sont trop légères. Moi, j'ai une piscine dans la cuisine à chaque fois. Donc, j'ai trouvé ça et je vous les montre. Et puis, j'ai trouvé quelques petits trucs. Alors, les premières choses que je vais vous montrer, ce sont des verres. Je voulais des verres assez jolis, mais assez conséquents au niveau de la taille. Moi, je ne vois pas un truc comme ça à chaque fois, mais que ce soit de l'eau, que ce soit du jus ou autre, mais je voulais que ça soit assez joli. Et j'ai trouvé ces verres-là. Ces verres-là. J'en ai pris quatre qui sont au prix de 2,59. Donc, moi, je les trouve super jolies. Il y avait aussi la tasse à café et la tasse à thé. Vous savez, ce sont des espèces de verres qui ont à l'intérieur un autre verre pour éviter que quand vous le preniez, ça vous brûle. Donc, j'ai failli les prendre. Après, bon, j'avais pas de voiture et tout ça. Autant dire que voilà. Mais j'ai pris quand même les verres et je suis trop, trop, trop contente. Par contre, je n'ai pas pris d'endroit, c'est aussi qu'il faut les mettre. Et juste là, vous voyez, sur la table de la salle à manger, j'ai des chats. Donc, on va dire que je ne vais pas le mettre là. Je vais le mettre là, tiens. bon, on a des salles comme ça. Je suis sûre que ça ne tombera pas. Bref, ensuite. Ah, ben voilà. J'ai pris, alors ça, c'est les gamelles. Voilà le graal de la gamelle. Ça, c'est la gamelle pour la boue. Et la gamelle, alors, vous l'avez, là, c'est vraiment les deux gamelles. La gamelle prolon. C'est écrit Water & Food. Et il y a un plateau en plus. Donc, voilà. J'en ai pris deux. J'ai deux chans. Donc, voilà. Mais, voilà. Et ça m'a coûté 19,99 l'an. Vous voyez. Donc, j'espère que ça va marcher. Parce que, voilà. Je ne vais pas acheter des gamelles tous les jours à Maisons du Monde. Mais, j'en ai marre d'avoir une piscine dans ma cuisine. J'en ai réellement marre. Donc, voilà. J'espère que ça sera assez lourd pour éviter qu'il la balance, en fait. Tout simplement. Ensuite, je viens de vous le voir. Après, c'est en vert au fond. Autant vous dire que c'est les mêmes verres. Et j'ai pris, aussi, des deux chans verres. Je voulais... Je l'ai trouvé jolie. Alors, j'ai failli en prendre deux sets. Parce que c'est un set de 4. Je ne sais pas pourquoi. Mais, bon. Pour l'instant, j'ai 4 verres. Donc, j'étais à deux pas de repartir pour aller chercher 4 verres de plus. Mais, voilà. J'ai pris les deux chans verres qui sont comme ça. Je les trouve super jolies. Vraiment. Très lumineux. Mais je pense que j'irais en prendre 2. Ça m'a coûté ceux-là. Par contre, ils sont à 10,99€. Donc, voilà. Les 4. Bon, après, c'est un prix Maison du Monde. Donc, je trouve ça juste abordable pour les Maisons du Monde. Ceux qui sont une addict de Maisons du Monde, comme moi, savent de quoi je parle. Et puis, ensuite, ça, c'est des verres. Et j'ai pris deux assiettes. En fait, j'ai commencé par les comptes. Je vais vous prendre 4 assiettes. 4 petites assiettes. 4 30 assiettes. Autant vous dire que je vais attendre un peu. Parce que l'assiette en elle-même coûte déjà très cher. Et donc, je l'adore cuisiner. Et je voulais acheter quoi des assiettes différentes pour présenter les plats. Et donc, voilà. J'ai pris celle-ci. Elles sont magnifiques. J'adore le format. Alors, la plus grande assiette, cette version-là, est à 9,99€. L'assiette. Donc, là, on va vous dire que ça fait presque 40€ les 4. Donc, j'en ai pris une pour le moment. Et ensuite, j'ai pris la bébé assiette. J'adore, moi, ce type d'assiette. Qui coûte 8,99€ l'assiette. Donc, autant vous dire qu'à 1,25€. C'est à peu près 40€ chacune, à chaque fois, si vous montez à 5. Mais, ça fait, ça le fait, vraiment. Donc, voilà. Je pense que je m'offrirai le reste du G7. Il n'y a pas de soucis. Il faut que ça soit une jolité après. Voilà. Puis, voilà. Voilà, à Maison du Monde, c'est ce que j'ai pris. Et j'en suis très, très, très contente, tout simplement, de ça. J'en ai eu, à peu près, pour 80€, un truc comme ça. Donc, je ne sais pas. Ce n'est pas donné rien. Mais, voilà. Enfin, en tout, avec le miroir. Ensuite, je vais vous présenter ma lecture en cours. En ce moment, je lis celui-ci. Il s'agit de La vie en vrai d'Emma Green. Franchement, je l'adore. Je l'adore. Je pense que c'est le seul que je lirai. Vous me connaissez avec des auteurs super connus. Ce n'est vraiment pas ma taille de thé, et pour dire. Donc, j'ai commencé celui-ci. Il est génial. Et franchement, la tente à l'intérieur, elle est vraiment mailleur. Tout le monde rêverait avoir cette tente dans sa vie. Ce n'est pas possible autrement. Elle est juste génialissime. Mais, si vous aimez l'Emma Green et que vous ne l'avez toujours pas lu, moi, je ne suis qu'à 63 pages. Autant vous dire que je ne suis pas beaucoup avancée, mais que j'adore. Donc, n'hésitez pas à vous lancer dans celui-ci. En plus, avec cette chaleur, ça se passe en hiver. Ça donne un petit coup de fraîcheur. Mais, voilà. J'ai juste sur-tif ce roman. Et j'ai bien sûr le continuer dans la soirée. Ou pas. Peut-être pour continuer. Ensuite, à la boutique, je me suis pris celui-ci. Il est en dédicace. La personne est en dédicace. Enfin, l'auteur est en dédicace. Le 9 septembre à la librairie Pyrmane. Il s'agit de « Les secrets de nos cœurs silencieux » d'Isabelle H. Kliemann. Roman. Grand Prix des femmes actuelles 2023. Coup de cœur du jury. Si j'ai bien compris, il y a une personne malentendante, tout comme moi. Moi, je n'ai jamais caché de mon côté malentendeur. Je n'ai aucun complexe à ce niveau-là. Un roman papitant sur trois femmes qui ensemble vont reprendre le contrôle de leur vie. Elie se sent à l'étroit dans son petit village alors que son meilleur ami lui propose de partir avec lui. Un événement brutal va les séparer. 26 ans plus tard, Christa, superbe femme malentendante que la vie n'épargne pas, se bat pour s'intégrer dans notre société en manque de tolérance. La petite sœur Julie, adolescente tourmentée, découvre un secret de famille qui va briser ses repères. Elle va alors tirer sur le fil emmêlé de l'histoire de leur famille. Fragile et forte quand l'amour des siens permet de se reconstruire. Voilà, j'ai foncé tête baissée. Surtout qu'en plus, ma collègue les met en tête de gondole. La tête de gondole est prête pour toutes les dédicaces. Alors, autant vous dire que vous ne voulez pas passer sans le voir. Mais, sincèrement, il me tente bien. Donc, je pense qu'après les McGrind, il va passer juste après. Surtout que j'aimerais bien les lire avant la dédicace. Et le faire dédicacer si ça me plaît, tout simplement. Voilà, il est auprès de 19,95€. Donc, je me l'achèterai si vous plaît, évidemment. Et je lui ferai un petit coup de cœur comme ça, voilà. Peut-être qu'on en faudra un peu plus. Ensuite, après. Ensuite, je suis allée chercher mes deux commandes. Il s'agit du troisième tome de Tant qu'il le faudra de Cordelia. Publié chez Agatha. Et là, dans leur collection Jung Nouvelle, j'ai le 1, j'ai le 2. Autant prendre le 3. Autant vous dire que c'est très débile de ne pas prendre le 3. Mais je ne sais pas. Donc, voilà. Voilà, 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 voilà. Voilà pourquoi c'est resté. Il s'est venu jusqu'à moi. Et puis, je l'avais commandé avant de partir en vacances. Donc, quand on veut dire que ça faisait très 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 longtemps qu'il était à la boutique. Enfin, la même boutique dans laquelle je travaille mais à Tenon. Enfin, là où je travaille. Donc, voilà. Mais il y a tellement de problèmes au niveau des messages que je n'avais pas reçu le message qui était arrivé. Mais connaissant la boutique, je savais qu'il était arrivé depuis très longtemps. Bref, celui-ci était arrivé très longtemps auprès de la librairie Climat. Et j'ai reçu le message pendant mes vacances en début juillet. Et quand je suis rentrée, j'ai mis la tête complètement dans le flot. Et j'ai eu des problèmes. Bref, je n'y ai plus pensé. Jusqu'à ce que ce matin, il faut garder mon message. Et que je vois le message en question. Disons que je l'exprète est arrivé. Heureusement, elle me l'a gardée. Donc, il s'agit de Beast of the Press de Ayanna Gray. Publié chez The Saxon. Et c'est l'édition collector. Donc, c'est un vol 4,90 le prix. Je ne sais pas si vous allez le voir. Mais je crois que si vous avez celui d'en haut. Là, vous l'avez. J'ai le premier tome en top-toc. Et je prends le deuxième tome en top-toc. Je ne les ai toujours pas lus, bien sûr. Ça fait joli dans la bibliothèque. Non, je ne l'ai pas dit. Donc, voilà. Par contre, aujourd'hui, voilà pourquoi je vous disais que je ne vais peut-être pas continuer ma green aujourd'hui. Parce que cette soirée va être consacrée à la BD. Le jour où, donc, comme je le mettrais dans le petit ou dans la barre d'enfo, j'avais fait ma pâle estivale du mois d'août. Et je les avais mis dedans et je voulais en faire en une soirée ou en une journée. Je voulais lire les BD. Donc, ce soir, comme je suis encore en repos aujourd'hui, je vais les lire tout simplement. Et puis, voilà. Je vais aller ranger tout ça, nettoyer tout ça d'abord et puis les ranger. Et puis, ah oui, j'ai mon gâteau à faire. Il faut que je fasse mon gâteau. Je vous emmène aussi avec moi pour la confection de mon gâteau. C'est le gâteau préféré de mon papa qui est en Allemagne en ce moment. Donc, autant vous dire que ce ne sera pas pour lui. Mais c'est un gâteau que ma grand-mère faisait. Ça s'appelle le gâteau au petit brun. Plus simplement, pour celles qui me regardent et qui connaissent, n'hésitez pas à me le dire en barre d'info. Mais je l'adore ce gâteau. Alors, ce n'est pas un gâteau que vous mangez tous les jours, hein. Je vais se calmer à moins de vouloir peser 300 kilos à la fin de l'été. Mais c'est trop bon. En fait, c'est un gâteau au café et à crème au beurre. Donc, vous voyez, c'est assez conséquent. Mais je l'adore. Donc, voilà. On va se lancer dans ça. Et puis, il faut le laisser peser pendant toute une nuit. Donc, il y a aussi ça. Voilà, voilà. Je vous reviens quoi qu'il arrive. Je ne sais pas. Jusqu'à samedi, vous êtes avec moi. Donc, si j'ai terminé ce soir les BD, je vous en parle. Et puis, voilà. Il faut que je poste ça. Il faut que je poste ça. Et voilà. Donc, il faut que je fasse des photos. Voilà. Et je reviens plus tard. Tu sais pas. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage MFP. Musique de générique Musique de générique Je l'ai redécouvert parce que je l'ai découverte en 2018 à la bibliothèque quand j'étais sur Paris et en fait je me rends compte qu'il y avait pas mal de choses que j'avais zappé ou oublié du moins. Et je l'aime encore plus mais c'est magnifique, sincèrement ces BD sont vraiment des chefs-d'oeuvre. Donc voilà, je vais tous les relire donc voilà mais c'est une merveille, sincèrement je vous conseille de lire cette saga. Je sens que la septième va être encore plus belle que tous. Donc voilà, voilà, voilà pour ce soir, enfin ce matin, ce soir, bref. Je vous laisse ici, je reviens demain quoi qu'il arrive. Je sais pas dans la journée, peut-être que je travaille donc on verra bien. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne nuit. Je vous souhaite une bonne nuit. Mes petits corpos, on est samedi. Comme vous voyez, je suis au boulot mais en pause, je vais pas filmer. Comme l'habitude, je suis dans le rayon de littérature de mes collègues. C'est là où il y a des fauteuils, c'est un pièce. Et puis ils voulaient lire dans notre salle en haut mais ils crèvent de chaud, ils en pouvaient plus. Donc voilà, j'ai pas continué encore le jour où je me suis arrêtée à la première, premier tome pour l'instant. Et vous avez mon avis sur mon insta, les lectures d'une lune pardon. Et là, bah j'ai avancé la vie en vrai. Je l'adore, sincèrement. J'adore ma lecture. Je pense que ça sera, quoi qu'il arrive, le dernier et le seul que je lirai. À moins qu'il y ait encore un livre avec autant de puissance. Et pas l'histoire d'amour blabla, bref, que je ne supporte pas. Donc voilà, je vais continuer à lire ce livre-là. Puis je vous prétiens. J'ai extrêmement mal à l'épaule, sincèrement. Je ne supporte même pas ma bretelle, là. J'ai pris celle-ci en espérant que ça me fasse beaucoup moins mal. Mais je m'insupporte, en fait. Je n'arrive même pas à supporter mon gelée, en fait. Donc peut-être que cet après-midi, je ne le mettrai pas. Parce que j'ai douze caisses à ranger. Et que, bah... Si en plus j'ai le gelée qui me pèse sur l'épaule, ça ne va pas le faire. Je ne l'ai jamais réussie. Donc voilà. Je ne l'ai pas encore le livre. Là, il faut absolument que je le lise. Moi, si on verra, elle est dans ma palle. De toute façon, que vous avez sûrement vu déjà depuis un moment. Parce que je l'ai posté mercredi. Donc voilà. Je continue mon petit livre. Et puis si je vous reviens, soit avant de bosser, soit après, soit ce soir, c'est vrai. Grâce à moi. J'espère que vous passez une bonne journée. Et que vous ne bossez pas tout comme moi. Pour vous reposer au max. Demain, je vais me reposer au max. De toute façon, je n'ai pas le choix. Si je n'arrive pas à finir mes caisses aujourd'hui, je vais devoir les finir lundi. Et donc, il faut que ça soit reposé au max, quoi. Voilà, voilà. Bon, ben, je vous laissez la live. Je vous reviens. Voilà, je vous en ai. Tchuss. Ré, mes petits cabos, il est samedi soir. Il est bientôt 23 heures. Et donc, là, je suis encore dans mon décor. Bref. Je voulais juste vous montrer les trois derniers livres que je me suis procuré. Je n'ai que des premiers tomes. Vous allez me dire, mais il y arrive quoi ? Ben, je ne sais pas. Je me dis que si je peux sortir de ma zone de confort, au moins, j'aurai ça. Donc, le premier, il s'agit de... Et puis, soudain, succombé, le tome 1 de Laura Estwil, publié chez Hugo Poche dans leur collection New Romance. Je ne sais pas du tout de quoi ça passe. Je me souviens bien celle-là. Le destin n'a pas épargné les lias gômes. Jeune décoratrice d'intérieur installée à New York. Chaque jour, elle se bat pour retrouver une ville normale, entourée de ses deux meilleurs amis, Christ et Matt, aussi possessives qu'attachants. Depuis six ans maintenant, les trois complices ne se quittent pas ensemble. Ils forment une barrière infranchissable pour repousser les démons de leur passé. Ce trio fusionnel suffit au bonheur de l'IA. Elle a l'amitié indéfectible. Pourquoi aurait-elle besoin d'amour ? Et puis, soudain, elle succombe. Tout change quand l'IA rencontre Robin, cet homme que le hasard ne cesse de placer sur son chemin, va bouleverser son quotidien et chambouler l'équilibre des trois amis, faisant ressurgir les secrets qu'il pensait avoir profondément enfouis. Arrivée, subite de l'amour dans sa vie, pourrait bien ne pas laisser l'IA indemne. Voilà, je me suis dit pourquoi pas en livre de poche. Voilà, peut-être qu'à un moment, un jour, si je veux, changer de... sortir de ma zone de confort, voilà. Le deuxième, le voici. Il s'agit du premier tome de Play Hard de K. Bloomberg, publié chez Hugo Poise dans leur collection de nos romans. C'est que des nos romans, je crois. Ouais. C'est pas du tout mon genre en général. En apparence, tout part d'une simple requête signée à un nouvel athlète pour l'agent, jusqu'à ce que je découvre que ce sportif de haut niveau n'est autre que le joueur de hockey le plus recherché du milieu, Hunter Maddox. Doué, sexy, au sommet de son art, est le seul homme qui met à un jour briser le cœur. Si le recruté peut contribuer à sauver notre entreprise familiale, cette facétie peu courante complique encore d'un cran, pas volonté de maintenir une relation strictement professionnelle. Mais je suis trop frustrée pour franchir la limite et sortir avec un client. Pas même avec lui. Remporter la StenGlapp avant qu'il ne soit trop tard. Pas simple, mais c'est l'exploit qui me motive depuis le début de ma carrière. Le temps presse et des cœurs, Kinkade entre en jeu. Combative, tenace, mais méchamment sublime, seule que j'ai laissée filer. J'ignore pourquoi elle voyage avec l'équipe, mais lui résister ne sera pas une partie de plaisir. Si elle me perturbe, je refuse de perdre de vue le match final. Je ne veux pas me déconcentrer, même pas pour elle. Si je comprends bien, il y en a un, une qui ne veut pas craquer, l'autre qui ne veut pas craquer, mais leur attirance est mutuelle. Bref, on verra bien ce que ça donne. Et le troisième, le voici, il s'agit de Biard, de L. Kennedy, qui est toujours chez Hugo Poche dans leur collection de New Romance. She's shade collagataire pour le meilleur et pour le pire. Donc on va voir, c'est le tome toujours, le tome 1. On dit que les opposés s'attirent et s'il y en a bien une qui est d'accord avec ça, c'est Summer, parce qu'il n'y a aucune raison logique pour qu'elle soit attirée par Colline Futirale. En règle générale, elle n'aime ni les intellos tatoués, ni les jeux vidéo, ni les joueurs de hockey qui pensent qu'elle est volage et superficielle. De son côté, fils n'est pas persuadé que cette fille serait sûre d'elle en un mot magnifique, soit celle qu'il lui faut. Et pourtant, il va falloir qu'il s'y fasse qu'à des sous-collégataires. Summer parviendra-t-elle à se faire une place parmi les trois sportifs dont elle partage de rien avant la maison ? Donc voilà, les trois premiers, Hugo. Ah non, j'en ai un, l'autre aussi, mais qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus sombre. Mais voilà, c'est les trois suivants. J'en ai quatre en tout, deux chez Hugo. Là, c'est New Romance, mais je crois que celui que j'ai, c'est de la dark romance, donc on va voir. J'ai, comme vous avez pu le voir ce midi, avancé un peu sur le livre de Magdalena Vie en vrai. Sincèrement, je l'adore et je suis trop contente de m'étencer dedans. Vraiment, elles ont une plume que j'adore, qui vous imprègne complètement de leur univers et qui ne vous lâche pas. Et voilà. Et la seule chose qui a fait que j'ai lâché le truc, c'est que j'étais tellement épuisée que je me suis endormie après la digestion du midi. Mais voilà, vraiment parfait. Ce soir-là, je vais finir mon émission que je regarde The Voice, qui est de mes 2022 que j'ai ratées la 16 mai. Et puis, je vais continuer à lire les jours où. Donc, sur la deuxième vidéo, on verra. Je vous reviens dans la soirée, quoi qu'il arrive, parce que je dois le poster, quoi qu'il arrive. Demain, le vlog. Aujourd'hui, pour vous, puisque si jamais vous le voyez le dimanche, ça sera la journée aussi. Mais là, on est encore samedi, donc pour moi, c'est demain. Et puis voilà, tout simplement. Je vais remettre le ventilo, parce que je l'ai enlevé, pour éviter que vous l'entendiez. Mais je crève. Je crève de chaud. Sincèrement, je veux que l'hiver arrive. C'est plus possible, en fait. Bref, je vous laisse ici pour le moment, et je reviens après. Tout d'abord, j'avais fait, je n'avais pas encore montré quelque chose. Voilà, je me suis pris un buffet. En fait, le buffet de base devait aller dans mon salon. Et finalement, je n'ai pas de place du tout avec les bibliothèques. Donc du coup, je l'ai laissé dans ma cuisine, comme ça, et je le trouve plutôt pas mal. Là, vous avez... Ça, c'est les choses que j'ai gardées de ma grand-mère. C'est des acètes à couscous. Et les petits bols, là, que vous voyez, en forme de poisson, elle faisait ses poivrons à la tomate, là-dedans. Donc c'est vraiment un immense souvenir pour moi. Donc voilà, je me suis pris ce petit buffet, et je le trouve plutôt pas mal. Bon, alors le truc des bouteilles, moi, voilà, j'espérais peut-être que ça me servira ou pas. Pour le fouillis, là, faites pas attention. Normalement, c'est un petit peu mieux rangé. Ça s'est fermé, déjà. On va le fermer comme ça. On va le fermer comme ça. Et puis ça, c'est pas là. Donc voilà. Mais ensuite, j'ai complètement zappé que j'étais allée à Action et que je voulais pas dire. Donc je me suis pris ces boîtes-là. J'en ai pris trois pour l'instant. Et là, ça, c'est 4,49 euros. 29, je sais plus. Et puis, je me suis pris la grande version aussi. La version... Voilà. Je pensais pouvoir mettre mes pâtes dedans, mais finalement, mes pâtes sont... Mes pâtes sont trop, trop grandes. Donc j'ai mis mes haricots rouges. Je vais mettre un aricot blanc dans l'autre. Et puis, je me suis pris aussi ces petits pots à épices. C'est 3,00 euros et quelques. Bon, je vous mettrai tout en barre d'infos avec le lien, quoi qu'il arrive. 3,00 euros et quelques. Les 4. Donc, je me suis pris ça aussi. Donc, voilà. Et ensuite, je vous montrerai des choses, mais ça sera dans ma chambre, là, maintenant. Parce que ça n'a rien à voir avec la cuisine. Je vous montrerai tout à l'heure. Mais voilà. Je me suis pris ça à Action. Et puis, deux choses, mais plus pour bureau. Voilà. C'est pour ça que c'est dans ma chambre. Voilà, voilà. Je vous reviens une fois que j'aurai arrêté de cramer. Là, je crève de chaud. Donc, je vous reviens plus tard. Donc, je vous avais dit que j'allais vous montrer pourquoi je suis allée à Action de base. Je suis allée pour acheter ce truc-là, en fait. Vous avez trois pots et un grand pot derrière. En fait, ça fait un truc comme ça. Je ne sais pas si vous allez voir. Comme ça. C'est pour ça que j'y suis allée. Parce que j'en avais acheté un et que je l'ai donné à mon fils. Et là, je vais en avoir un. Et je n'ai deux. C'est 4 euros, un truc comme ça. Et puis, moi, je vous disais, des gros pots. Je sais que ma soeur, elle, pour tous ces feutres et tout ça, elle prend des pots à... Vous voyez, des pots à... Comment on appelle ça ? Pour les plantes, pour les cache-peaux, quoi. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris ce type de pot. J'en ai pris deux. Pour tout ce qui est feutres et tout ça. Donc, je les ai mis là. Je les ai pris là. C'est vrai que tous les feutres, ils n'ont pas leur rangement. Alors, ça sera peut-être juste temporaire. Après, peut-être que je l'utiliserai pour autre chose. Mais en fait, je cherche un espèce de grand... Une espèce de grande boîte. De grand rangement où je pourrais mettre mes feutres sans souci. Et que je pourrais les voir comme ça. Je ne l'ai toujours pas trouvé. Donc, pour l'instant, ça va aller dans des pots comme ça. Parce que, pour l'instant, c'est dans un rangement que j'ai pour mes make-up en ce moment. Et j'en ai besoin. Donc, je vais transvaser. Voilà. Ça, c'est 2,99€. Et ça, c'est 4,20€. Je vous mettrai, quoi qu'il arrive, tout en barre d'infos. Et puis, voilà. Je n'ai pas encore terminé... Je n'ai pas encore terminé la BD numéro 2. Mais je vous la terminerai, quoi qu'il arrive. De toute façon, je reprends mon vlog à partir de lundi. Ou peut-être demain, je ne sais pas. Bref, demain, je me mets à lire toute la saga. Comme ça, voilà. Je rattrape un peu. Et puis, j'espère pouvoir aussi finir ma green. Et puis, commencer un nouveau chapitre lundi. Quoi qu'il arrive. Et puis, voilà. Là, on est samedi. Il est une heure passée. Donc, on est déjà dimanche, entre guillemets. Et voilà. Je passerai ce vlog que... Bah, vers 6 heures. J'espère que ce vlog, ce petit vlog, vous a plu. Que je vous ai fait découvrir quelques lectures. Et puis, n'hésitez pas à me commenter. A me donner votre avis. Ce n'est pas un souci. Je serai très, très heureuse de voir votre avis. Et de le prendre si c'est constructif. Si ça permet un échange, tout simplement. Toujours dans la politesse. Sans courtois. Si il n'y a pas de courtoisie. Moi, je supprime le message dans l'affaire. Je vais essayer de me passer au-dessus. Voilà. Voilà. Je vous laisse ici pour ce petit vlog. J'espère qu'il vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et à vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours plaisir. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée. Une soirée selon l'air à laquelle vous la regarderez. Et surtout, un bel amour d'un sublime. N'a-t-il. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada